J'ai sorti mon kit du dimanche pour vous parler du film The Huntsman Winter's War, en français le chasseur, la guerre hivernale, qui est la suite du film Snow White and the Huntsman qui est sorti en 2012. Celui-ci est réalisé par Cédric-Nicolas Trojan et on retrouve les acteurs Chris Hemsworth qu'on pourrait voir cet été dans le nouveau Ghostbusters, Charlize Theron qui a joué l'an dernier dans Mad Max Fury Road et on ajoute à la distribution Emily Blunt qui a joué dans mon film préféré de 2015 Sicario et Jessica Chastain qui a joué dans l'excellent The Martian sorti l'automne dernier. Il était une fois, bien longtemps avant qu'elle tombe sous l'épée de Blanche-Neige, la diabolique reine Raveena avait assisté à la trahison qui avait obligé sa sœur Freya à quitter le royaume, le cœur brisé. La jeune reine Freya vécu toutes ses années dans un palais de glace usant son pouvoir de geler ses adversaires. Elle a créé une armée de soldats sans pitié dont faisait partie érie et savage. Bla bla bla, miroir, bla bla bla. Mais là, il ne faut pas toujours raconter l'histoire. Le film est comme un heureux mélange de Frozen, Game of Thrones et Lord of the Rings et il faut souligner le travail exceptionnel au niveau des costumes et maquillage, surtout pour les deux reines. L'histoire est plutôt bien réussie, ça a dépassé mes attentes, je l'ai même préféré au premier et on a droit une excellente distribution incluant trois actrices fortes. C'est un peu étrange d'entendre le nom de Blanche-Neige à plusieurs reprises dans le film sans jamais vraiment la voir, mais il paraît que les producteurs ont eu beaucoup de difficultés à s'entendre avec Kirsten Stewart qui demandait beaucoup beaucoup de sous pour revenir dans cette suite. En tout cas, le film est un bon divertissement si vous aimez les films fantastiques, les films d'aventure. C'est un film de deux heures pour lequel je donne trois étoiles et demi sur cinq et je vous souhaite bon cinéma. Le film raconte les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups et là il n'est plus le bienvenu dans la jungle parce que le redoutable tigre Shere Khan promet d'éliminer celui qu'il considère une menace. Le film raconte le fait un homme est fou dans le monde, il est fou dans le monde. C'est quoi ? Tu me disminu ! Il y a un homme qui m'a vu dans le monde. Alors, il y a un homme qui est douce.